L'événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Les Tchadiens d'Afrique du Sud, venus de Johannesburg, Cap Town et même de Durban, étaient ces mercredis 6 novembre 2013 à Pritoya pour vivre ces moments, à marquer d'une pierre blanche. Ils sont venus dire toutes les reconnaissances et fierté au président de la République grise de Bitno, l'homme qui incarne le Tchad qui avance à pas de géant. L'ambassade du Tchad à Pritoya est une belle bâtisse de 5000 m2. Selon l'ambassadeur du Tchad en Afrique du Sud, Dr Mahmoud Adam-Bechir, le bâtiment a coûté près de 4 milliards de francs CFA, y compris les équipements. Elle est située dans le quartier Waterproof, une zone résidentielle qui regroupe plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis, de France, de Chine et du Qatar. Pour le président de la République grise de Bitno, l'inauguration de l'ambassade du Tchad à Pritoya n'est pas un fait du hasard. Le pays des Madibas est un bon modèle de développement pour tous les pays africains. Nous avions décidé d'ouvrir votre représentation après la part de la disparition d'un pays d'Afrique. C'était un grand pays, un grand pays d'Afrique. C'est un grand pays qui joue un rôle extrêmement important sur le plan de la reconstruction autour de l'intégration de l'Afrique, de l'un des pays africains. Son rôle est de plus en plus grand. Pas seulement à ce niveau, mais au niveau même, je pense, de la stabilité et de la paix en Afrique. A tout le monde, c'est un pays qui, à l'image d'un pays, est une très grande chance d'avoir un pays comme ça. Donc, ce qui nous a pu faire ouvrir cette décision, autant de raisons qu'ils ne s'expliquent. Mais je vois, c'est que notre ambassadeur est doté d'un moyen de travail. Il est il-même avec tous ses collaborateurs, avec le diplomat qui s'aiment. Ils ont un moyen de travail assez important. C'est très visible et ça fait le bonheur de notre pays. Le Tchad de la Renaissance fait chaque jour un bond en avant. Comme partout ailleurs à travers le monde, les représentations diplomatiques du pays font l'objet d'une attention soutenue et particulière du chef de l'État. Celle des prétouris en Afrique du Sud ne déroge pas à cette volonté politique. Le Président de la République, Idriss Débitno, reste constant dans sa vision de douter le personnel diplomatique tchadien des moyens conséquents de travail pour élever.